Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous donner quelques nouvelles au sujet de Isis et de ce qu'elle avait à nous transmettre aujourd'hui autour de la prêtrise entre Marie-Madeleine et de Isis. Quelle est la nuance ? Quelles sont les ressemblances ? Et comment est-ce qu'on peut faire un petit peu la distinction autour de tout ça ? Donc cette question a été posée tout simplement parce qu'elle est dans le champ. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais en fait souvent ce sont des enseignements qui sont réunis, qui sont rassemblés. Mais quelles en sont les nuances ? Donc voici ce qu'elle nous dit. Marie-Madeleine est une de mes alliés, un être sûr et d'une grande pureté. Nous évoluons sur des pas identiques, dans une lignée initiatrice des principes du féminin divin et du féminin sacré, qui est en tout à chacun de vous. Alors que je vécu historiquement avant elle, que je fus grande prêtresse du temps des Atlantes, menant mon peuple hors d'état de nuisance, dans ce que nous avons appelé Égypte ancienne, je suis devenue une mère, une nourricière, un axe fécond entre le cosmos, les galaxies et la Terre, au service du bien de tous les êtres humains. Je les ai accompagnés sur leur chemin, leur offrant ma divine protection et affection aimante. Je suis à la source de ce qu'il y a de bon dans cette humanité et est contribué à de nombreuses révélations, vous permettant aujourd'hui de conquérir votre monde et votre esprit, alors que vous recouvrez vos mémoires anciennes. Vous êtes ainsi sollicitées à faire revivre le chant du sacré dont je fis sonner la voix. Vous êtes à votre tour des initiés parcourant le chemin vers une nouvelle ère de l'humanité, lui apportant une ferveur de foi féconde envers vous-même et envers l'humanité que vous devenez. Soyez-en fiers et dignes porteurs de ce flambeau. Donc je répète ici parce que c'est important que vous êtes à votre tour des initiés parcourant le chemin vers une nouvelle ère de l'humanité et que cette ferveur de foi, donc la foi qu'on a avec ferveur, elle est aussi bien envers nous-mêmes que envers le groupe de l'humanité tout entière qu'on est venu servir ici et qu'on doit se considérer être fiers d'être les dignes porteurs de ce flambeau envers cette nouvelle humanité dont nous parle ici Isis. Je vous suis et vous accompagne sur chacun de vos pas. Lorsque Marie-Madeleine entra dans la danse, formée par mes soins dans l'énergie divine du Christ féminin, je dus la contempler l'espace d'un instant, apercevant en elle une source luisante d'amour jaillissante que nul n'aurait jamais pu incarner avant elle. Elle était irradiante de sa pure et sainte lumière. Je la vois encore devant moi, de mes yeux de mer aimante, assurée d'être équilibrée dans la suite de mon partage par cet être lumineux qu'était et qu'est Marie-Madeleine, celle issue des cieux. Je ne doutais jamais d'elle un seul et unique instant. Je sus de suite qu'elle était venue éveiller la polarité sacrée féminine en tout un chacun de vous à une échelle mondiale, globale, interplanétaire qui n'avait encore jusqu'à présent jamais été vue. Je suis le témoin de cette ascension et était un atout indispensable à sa réalisation. Et je dois bien vous avouer qu'ici, moi je suis un peu perplexe par rapport à ce passage parce que quand elle parle ici, moi j'ai l'impression qu'elle parle à travers Marie. Parce que Marie était aussi une élève de Isis, dans la lignée de Isis, et on sait que Marie a enseigné dans les écoles de mystère à Marie-Madeleine, en tout cas c'est ce que j'en sais. Et je me demande en fait s'il n'y a pas une espèce de filiation ici, parce qu'il ne me semble pas que Isis et Marie-Madeleine se soient rencontrées véritablement physiquement, mais qu'en fait elle était là, dans l'émanation et en tant qu'enseignante de Marie, qu'elle a elle-même pu vivre et rencontrer Marie-Madeleine un peu par cette procuration et en voyant en elle tous ses atouts, tous ses talents et tous ceux avec quoi elle était venue contribuer à l'échelle de l'humanité. Marie-Madeleine vint vous enseigner et vous transmettre son savoir de la sacralité qui est en vous, en honorant les apprentissages que je lui avais transmis, les émanant à une plus large échelle, toujours plus vaste, toujours plus féconde, imprégnant ainsi de codes sacrés la divinité en chaque chose, en chaque être, en chacun d'entre vous. Vous êtes ici au bénéfice de cette lignée de sagesse féconde, vous incitant à reprendre vos vies en main, vous libérant de toute attache du passé, vous délivrant à la merci de la source de vie éternelle qui est en vous. C'est-à-dire qu'on s'abandonne totalement à l'énergie de source, on fait ce qu'on appelle ce pack antique où on lâche en fait notre axe qui nous a soutenu à peu près toute notre vie, qui est le mental inférieur, comme on le dit, qui est un outil absolument divin et très puissant dont on a absolument besoin, mais qui n'est pas censé faire la loi dans notre vie. Et donc en fait, quand on fait ce pack, ce saut quantique, on parle véritablement de transgresser ce mental inférieur de l'ego et de se laisser complètement bercer par ce que vient nous indiquer la source, notre soi-source, ce qui ne correspond bien souvent pas du tout à l'agenda qu'on s'était fixé nous dans notre tête de ce qui nous servirait le mieux ou de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. En fait, on ne nous demande pas ce qu'on veut, ce qu'on n'aime pas, on nous demande de lâcher prise. On nous demande d'accepter ce qui est et de ne pas trop froncer les sourcils et d'y aller. Parce que tout simplement, plus on avance dans la confiance, plus notre être, notre être de source et notre juxtaposition entre notre soi-source et notre corps s'envoie récompensée. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on active le plus de codes d'activation sacrée et divin à l'intérieur de nous. Donc on a tout intérêt à aller avec le courant, aller avec le flot et ne pas faire trop de résistance. Résistance, jugement, c'est absolument égal. Je ne le vous dirai jamais assez. Vous êtes la source, le Christ incarné. Je reviens sur la terminologie Christ qui veut bien dire que c'est la source qui se manifeste dans la matière. Ça ne veut rien dire d'autre. Jésus-Christ, pourquoi on l'a appelé Christ, Christique ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est arrivé à manifester la source à travers son corps physique. Vous êtes la source divine qui circule à travers vous. Aucune chose autre que celle-là ne peut être vraie. Vous recevez ici encore aujourd'hui les encodages de ce Christ féminin que Marie-Madeleine est venue rayonner pour vous. Donc on parle ici de l'incarnation de source à travers le spectre de l'énergie féminine manifestée ici sur Terre. C'est ça le Christ féminin. Elle est le bulbe de lumière qui éclaire et qui s'imprègne en chacun d'entre vous. Elle est l'éclair éternel qui scintille dans la nuit, l'étoile qui ne meurt pas. Elle est la source de résurrection du Christ. Entendez bien ça. C'est elle qui a donné l'élan de résurrection au Christ. Donc sa polarité masculine qui était Jésus. C'est elle qui a donné cet élan de résurrection. C'est énorme. Et qui lui a donné la force et la foi d'y arriver. Elle est l'énergie de la source de la résurrection que vous êtes tous venus ici expérimenter aujourd'hui en vous éveillant à nouveau à vous, à qui vous êtes et à votre destinée d'être pur, digne, solidement incarné sur Terre au nom de la foi et de la loi divine qui regroupe le tout en un. Donc, elle rassemble ici la loi. Donc on parlait ici bien de loi universelle. Les lois universelles qui ne sont pas du tout les mêmes que les lois humaines qui sont bien souvent créées sur un mental à partir d'un mental de l'ego inférieur qui est blessé et qui vit dans la peur. On parle ici des lois qui nous dépassent et qui forment en fait le tout de l'univers. Donc je vais revenir là-dessus sur les lois universelles pour vous informer un peu plus à ce sujet en temps et en heure. Et donc, il y a les lois. Je lâche prise aux lois. En fait, elles sont plus puissantes que moi. et la foi dans le fait que les lois qui sont dirigées par l'univers sont justes. Vous êtes venus vous éveiller à l'élémentaire de qui vous êtes. Donc la source, l'élémentaire, la pure essence, l'élément même et qui s'est enfoui durant tant d'années. Et je précise que ce n'est pas de notre faute si l'élémentaire s'est enfoui pendant tant d'années. il faut dire qu'on n'a pas toujours été aidé dans nos éducations et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont dit pendant notre enfance que nous étions la source et que nous étions bien plus que tout cela. Maintenant est à présent temps de réilluminer la terre à l'image de la source qui habite et qui l'incarne. Utilisez l'essence de Marie-Madeleine pour vous interrelier à la toile fréquentielle du grand tout dont vous êtes un pilier de création et dont vous émanez tout à la fois. Il faut que je revienne là-dessus parce qu'elle donne des clés vraiment très puissantes. On est, en tant qu'être humain, on est aussi bien des piliers de création, donc on tient la baraque. Si vous imaginez des piliers qui tiennent le temple, un temple grec, ou égyptien d'ailleurs, et en même temps, on est des piliers qui sont créés par la source. C'est comme si, en fait, elle m'envoie l'image d'un faisceau lumineux qui descend depuis la source et qui ensuite, quand nous sommes tous rassemblés, permet de donner la structure, de donner, d'être cette soupape de matière qui forme l'essence de tout ce qui est et qui donne la conscience à l'énergie universelle. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes tous un. On est tous un dans notre soi-source relié qui portons cette essence. répandé tout autour de vous le savoir dont vous vous acquittez maintenant, issu de ma lignée, entrez en intériorisation avec vous-même pour émaner la source christique dans son intérieur. Donc, on émane la source christique à l'intérieur de la conscience universelle en votre sein par l'essence du Christ féminin, par la sagesse de source qui est en vous et que vous éveillez maintenant. Donc, on agit sur deux plans simultanément. En fait, on agit sur beaucoup beaucoup de dimensions simultanément. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais elle nous fait en tout cas le lien entre, disons, la source qu'on pourrait appeler inférieure qui est juste ici, nous, dans la matière, sur le plan matérialisé jusqu'au cœur du cœur de la source qui a tout créé. Et ça, on le fait en émanant la source christique depuis notre soi-source, en se reliant à Marie-Madeleine notamment comme elle le suggère pour pouvoir manifester et encoder et engrammer cette partie-là en nous pour qu'elle devienne notre essence, pour la rayonner depuis notre cœur pour qu'elle soit envoyée vers la source directement. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux comme ça. C'est Boomerang sur Boomerang. « Rappelez-vous à votre source divine et sacrée qui est à l'intérieur de vous. Ceci est la source de création. Ceci est l'utérus de Dieu » dans sa partie féminine donc. « Ceci est la source divine qui est en vous. Vous êtes le microcosme du macrocosme et détenez ce même utérus, source de création, à l'intérieur de vous. » Donc à la fin, je vais revenir un petit peu sur ce qu'il en est pour les hommes qui, évidemment, n'ont pas d'utérus, qui contiennent quand même cette énergie christique féminine à d'autres endroits énergétiques de leur corps et qui sont tout à fait capables de les activer. Je ne sais plus si c'est à cet endroit-là du texte du livre qu'on en parle. Je vais voir. Je tiens à préciser ici que ces enseignements ne s'adressent pas qu'aux femmes uniquement mais aux principes féminins et à l'intériorisation qu'ils requièrent. Un homme humain de type sexué masculin peut tout aussi bien appréhender ces principes de la manière la plus fertile et constructive qui soit. Le principe du féminin qui se positionne tel un miroir à l'intérieur de l'être se situe naturellement dans l'effet miroir que l'utérus de la femme entre l'utérus de la femme vers son cœur. Un homme ne possédant pas cet organe de l'utérus peut néanmoins tout aussi bien utiliser d'autres aspects miroirs qui sommeillent en lui. Le principe féminin c'est le principe de l'effet miroir à l'intérieur de cette pièce de cet espace noir et sombre si on veut pas dans un noir effrayant c'est pas du tout de ça dont on parle mais de l'intériorité et qu'est-ce qui se miroite à l'intérieur de cette intériorité ? Les hommes aussi sont capables d'aller là-dedans. Donc chaque être humain possède un chakra causal juste au-dessus de votre tête donc il y a chakra couronne chakra causal à l'époque quand les humains avaient une grande tête comme ça le chakra causal était intégré dans la boîte crânienne mais on a changé de morphologie donc maintenant le chakra causal il est juste là. Faisant référence à l'astre de la lune qui est en quelque sorte sa lune personnelle donc chakra causal ici c'est une grande sphère blanche qui est notre lune personnelle ce chakra ne disposant que d'une seule chambre contrairement au chakra couronne par exemple qui est une chambre un chakra à mille chambres le chakra de la gorge qui en a 33 le coeur 33 donc là en fait on n'en a qu'une seule pardon excusez-moi donc ce chakra ne disposant que d'une seule chambre vibre à l'unisson de la conscience détenue dans tout le corps de la personne cette lune interagit avec le corps tel un miroir réverbérant votre canal de lumière vous reliant au divin et au sacré tout aussi bien qu'il vous oriente vers les aspects subconscients non dissolus dont vous ne vous êtes pas encore libérés cette tâche ce rôle de miroir intérieur dont vous disposez vous est inéluctable car c'est ainsi que vous êtes constitués donc on ne peut pas fuir nos parts qui bloquent le chemin à notre lumière on parle de parts d'ombre il faut bien comprendre ici que les parts d'ombre ce n'est pas des fantômes horribles qu'on porte à l'intérieur de nous c'est juste des parties qui ne sont pas encore mises à la lumière et qui donc font qui couplent qui barrent le chemin à notre essence divine à notre essence pure de source en fait à notre soie source diamant cristallin qui rayonne et qui émane depuis notre coeur donc cette lune elle est constitutive à nous et on ne peut pas la fuir c'est ça qu'elle nous dit c'est un schéma mécanique que vous avez octroyé qui vous a été octroyé pour pouvoir vous défaire plus facilement des parts subconscientes qui sommeillent à l'intérieur pour que vous puissiez les éveiller rendez-leur grâce et rendez grâce à ce fonctionnement vous avez été finement huilé alors là elle rigole un peu en disant ça ce que j'ai trouvé assez amusant on est des mécaniques bien huilées l'homme dispose aussi de l'axe de circulation de Ida et Pingala donc on parle ici de l'axe entre le dans la colonne centrale Chouchuma donc Ida et Pingala qui est le principe masculin qui remonte dans le système de son axe central ces deux polarités se séparent et se rencontrent au niveau de chaque chakra y alliant ainsi force pouvoir et sagesse qui est donc Pingala le principe masculin à l'intérieur de tous ces chakras et s'y dépose aussi du vide et de l'intériorisation qu'est Ida le principe féminin animant de tout son pouvoir tous vos chakras dans un principe équilibré des deux polarités ces deux aspects bien connus par Marie-Madeleine et Yeshua leur ont permis une alimentation de source dans tout leur chakra de manière à les équilibrer pleinement tout en mutualisant leurs énergies dans un flux discontinu tantrique qu'ils s'échangeaient augmentant ainsi encore davantage leur capacité d'ensemble œuvrer donc on parle bien ici d'énergie tantrique et que c'est une énergie sexuelle certes mais eux ils étaient tellement éveillés qu'ils le pratiquaient sans se toucher ceci est un principe de base qui a lieu lorsque la rencontre d'une polarité yin équilibrée et d'une polarité yang équilibrée arrive l'homme ne possédant pas d'utérus pour faire miroiter à l'intérieur de lui peut aussi analyser son spectre émotionnel intérieur en se fiant à ce qu'il perçoit de sa compagne ou de son épouse plus il s'équilibre intérieurement elle me précise juste ici c'est pas dans le texte que ou toute autre femme même un homme célibataire peut voir dans son rapport à la femme comment est-ce qu'il perçoit les femmes comment va son féminin à l'intérieur de lui plus il s'équilibre intérieurement plus la femme lui montrera une version détendue de lui miroir plus en revanche il se tend donc intérieurement et qu'il est déséquilibré dans ses deux polarités masculine et féminine plus la réaction de l'être opposé lui fera miroiter son dysfonctionnement il en est ainsi pour tout vous disposez tous à l'intérieur de vous tous les attributs pour fonctionner harmonieusement pour les équilibrer et pour prendre connaissance de ce qui ne va plus vous disposez tous à l'extérieur de vous d'une lune qui éclaire chaque mois lorsqu'elle est pleine les penchants de toute l'humanité alors qu'elle brille au-dessus de vous vous miroitant là aussi vos dysfonctionnements intérieurs donc comprenez bien quand la lune est pleine elle miroite non seulement nos parts qui ne sont pas encore mises dans la lumière les parts denses nos peurs nos blessures nos croyances tout ce qui dysfonctionne chez nous donc nos peurs personnelles mais en plus de ça l'inconscient collectif de l'humanité autant vous dire qu'on a du pain sur la planche pour pour y arriver mais c'est pas grave on est en bonne voie tout vous est offert pour que vous puissiez parfaire votre chemin les enseignements d'Isis sont matérialisés et éthérisés par Marie-Madeleine en ce point donc Marie-Madeleine rend réel dans la matière les enseignements d'Isis mais en même temps elle les spiritualise elle les renvoie à la source par son énergie par son essence Marie-Madeleine a aussi largement contribué à toute sa lignée dont vous faites sans aucun doute partie ou le devenez dès à présent laissez-vous imprégner par ses justes savoirs et par ses inaltérables intentions attention vous êtes parfait à cet égard et vous pouvez simplement tout absorber alors que vous vous détendez l'espace de la détente est essentiel pour recevoir et intégrer les enseignements du féminin divin elle nous le précise ici et je le rappelle aussi que tout accueil de notre âme pour pouvoir entrer dans le calice de notre corps ne peut se passer que lorsqu'on cesse de courir lorsqu'on cesse de s'agiter et qu'on rentre en paix avec qui on est majoritairement on n'a pas envie de rentrer en paix avec qui on est si on a trop de parts d'ombre encore à l'intérieur et qu'on n'a pas fait son travail c'est à ce moment-là qu'on continue à courir comme pour noyer le poisson nos enseignements convergent en beaucoup de sens car nous sommes toutes deux issus de la même lignée de sagesse et d'amour émanant de la source chacune de nous est incline à transmettre son savoir et son encodage autour de l'accès à la source par le biais de son intériorité nos attributs varient et ne sont pas les mêmes nos vibrations s'entendent se coordonnent mais ne résonnent pas identiquement je vais cependant m'étendre plus longuement au sujet de nos similitudes plutôt qu'axer sur nos divergences qui n'en sont pas n'oubliez pas que nous sommes tous issus de la même source du sacré et que tout enseignement sacré y convergera bien que vous ayez besoin à différents degrés davantage agrémenter vos principes féminins et masculins en chacun de vous vous serez plus attiré par l'un des principes fondateurs plutôt qu'à un autre à différents moments de votre vie donc elle vous rappelle ici qu'il y a des moments où vous avez besoin de plus de yang et d'autres moments où vous avez besoin de plus de yin c'est tout à fait normal il sera propre à l'individu de se tourner vers la force et le pouvoir contenu dans son principe masculin ou de se tourner vers sa part féminine pour être dans l'acceptation aimante de tout ce qui est y compris de lui il est possible d'activer ces deux principes en tout temps en fonction de vos besoins en fonction de votre part blessée en fonction de ce qui a besoin d'être nourri les deux sources voyez-vous sont tout aussi importantes l'une que l'autre et seront utilisées à différents instants selon les besoins spécifiques de tout à chacun c'est vrai si on a besoin de monter un projet d'y aller de mettre en place et de vaincre ses peurs on va plutôt utiliser le principe masculin mais si on a besoin d'aller regarder à l'intérieur et de pouvoir y aller avec confiance on va plutôt appeler le principe féminin je vous le dis ainsi les principes fondateurs de Marie-Madeleine et de moi-même qui vous adresse ici ces mots Isis sont de nature délicate et éphémère subtile et puissante à la fois nous n'attachons aucune importance au résultat mais espérons pouvoir imprimer en vous vous offrant notre soutien dans l'épurement de votre être pour votre propre plus grand bien l'empreinte homme et femme sacrée que vous êtes nous vous soutenons dans toutes vos libérations lorsque vous cherchez l'amour et le réconfort vous cherchez l'amour et le réconfort en allant au-delà de vos parts blessées de vos parts d'ombre c'est un choix et elle vous dit tout simplement qu'elle vous soutient ici elle ne vient pas prendre elle ne vient pas entrer dans votre corps et sortir cette blessure de l'intérieur de vous mais elle vous soutient c'est tout à fait différent pour vous aider à aller voir qu'est-ce qui se passe nous vous offrons de vous délivrer en nous déséminant vos douleurs et vos souffrances donc en vous reliant à leur qualité vibratoire énergétique c'est ce qu'elle disait nous ne sommes pas nous n'avons pas la même résonance c'est ça qu'elle dit chacun ses qualités essentielles souvenez-vous que rien de ce qui ne vous arrive n'est perpétuel dans le temps nous avons la particularité Marie-Madeleine et moi de permettre la libération des courants d'air de vos pensées ça c'est très beau parce qu'en fait ça permet encore une fois elle nous parle encore ici une fois de ce mental inférieur qui cristallise et qui bloque à tant d'endroits et en fait elles apportent des courants d'air dans tout cet aspect à l'intérieur de nous qui a tellement besoin de repos de vacances quel stress dans lequel il vit ce mental inférieur tout notre système nerveux est complètement encombré par tout ce tout ce qu'il a à gérer tout ce qu'il a à contrôler là elle nous dit mais laissez-elle quoi offrez-nous vos problèmes on va s'en occuper avec vous on va vous soutenir nous vous offrons de vous reposer dans la douceur qui est en vous dans les principes fondateurs que nous représentons Marie-Madeleine et moi c'est tout à fait ça aucune séparation en vous entre vous et nous n'existe car nous sommes en vous et vous êtes en nous donc selon ce ce principe un de source fermement lié par les principes créateurs du féminin divin qui est encodé en vous vous êtes libre de vous y déposer en vous à chaque instant et nous vous y convions donc on vous demande d'aller trouver cette essence à l'intérieur de vous et de vous déposer là dedans nous vous encourageons à pénétrer au coeur sacré de votre entre intérieur et de vous y déposer mais moi quand j'entends ça je me dis mais oui le repos quoi je vois un espace tellement calme et confortable dans lequel il suffit de se lever de se déposer c'est enfin c'est doux c'est bon c'est ça c'est ça dont on a besoin alors qu'on traverse toute cette dimension terrestre d'y pleurer toutes vos peines tristesse ou désespoir nous vous accordons le pardon pour les livrer au coeur aimant de l'humanité qui porte ce même chagrin que vous et bam parce qu'en fait on est tous liés et on est tous interconnectés et dès que vous guérissez quelque chose pour vous vous le guérissez en même temps pour l'inconscient collectif humain j'avais beaucoup aimé cette image que j'avais reçue une fois si tout le monde balayait le devant de sa porte dans la rue et bien on aurait une rue qui est propre et en fait c'est exactement ça je fais ma part et pour l'inconscient collectif ensemble nous résolvons n'osez jamais imaginez être seul dans vos plus grandes peines ou désarrois car l'humanité tout entière célestement encodée soutenue par le divin se tient en tout temps avec vous vous ne formez qu'un avec le tout et le tout ne forme qu'une seule sphère avec vous vous n'êtes en ceci jamais seul jamais isolé toujours immergé dans la matrice originelle de l'univers nous nous y retrouvons tout ce qui n'appartient pas tout ce qui n'y appartient pas résulte de l'abandon dont vous avez supplié votre âme votre source par égarement donc en fait c'est un supplice à votre âme d'être en séparation et c'est nous en fait qui avons créé qui avons causé par notre choix d'obéir à notre mental de l'ego uniquement qui avons créé cette division donc elle nous remet aussi responsable la spiritualité responsable si on veut face à cette à cette évidence tout ce qui n'appartient pas à la source qui est en vous et vous soutient émane de la réjection que vous opérez sur votre essence et de sa séparation je trouve ça extrêmement puissant et costaud comme message et qui nous éclaire beaucoup au sujet de cette sororité entre entre Marie-Madeleine et Isis et qui nous éclaire aussi d'autant plus sur la sororité et la fraternité que nous pouvons avoir entre êtres humains et surtout lorsqu'on a fait notre travail d'aller voir quelles sont nos blessures intérieures et qu'on arrête de faire ping-pong miroir de blessure à blessure les uns envers les autres on parle ici de deux femmes qui étaient parfaitement alignées parfaitement souveraines et parfaitement en amour en elles-mêmes d'elles-mêmes et qui pouvaient du coup émaner toute cette essence d'amour vers autrui et c'est ce vers quoi nous tendons tous et ce vers quoi nous mène notre souveraineté alors je vous souhaite de bien pouvoir méditer sur ces transmissions ces encodages parce que ces mots sont pleins d'enseignements certes mais pleins d'activation chaque mot est finement orchestré donc vous recevez là-dedans des mots qui vont pouvoir parler à votre cœur et à votre âme directement mais aussi à assouvir votre corps du mental qui a besoin de comprendre qui a besoin d'être dompté qui a besoin de savoir certaines choses mais pas tout allez je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de tout mon cœur